La quatrième épreuve commande à Héraclès La quatrième épreuve commande à Héraclès d'aller tuer le sanglier d'Hérimante. Le sanglier, c'est un sanglier géant, monstrueux, qui est le symbole de la puissance, de la force, dans tous ses états. Et pendant que Héraclès s'en va, sur les traces du sanglier, il va croiser des centaures. La même famille de Chiron, celui, le sage centaure, qui l'a éduqué dans l'art de la guerre, du combat, la maîtrise du corps. Et ces centaures ne sont pas aussi sages que Chiron lui-même. Ces centaures se laissent aller dans la force instinctive, brutale, de l'ivresse. L'ivresse de l'alcool va à l'ivresse de l'âme, aux querelles, aux combats, aux menaces. Et donc Héraclès, pour se défendre, est obligé de sortir ses flèches et de tuer certains des centaures, pour se protéger avec ses flèches empoisonnées. Et il s'en va. Pendant qu'Héraclès est parti, il y a Chiron qui va retrouver sa famille des centaures. Il va être désolé. Là, il va reconnaître la trace d'Héraclès par les flèches, sans savoir que les flèches sont empoisonnées. Parce que Chiron va être mortellement blessé, en s'égratignant avec une de ses flèches. Pendant ce temps-là, Héraclès continue son périple. Il croise le sanglier, Edan. Et là, il sait que, ni avec ses flèches, ni avec sa lance, ni avec sa massue, ni avec sa hache, il va pouvoir le terrasser. Et là, il va utiliser une autre forme d'intelligence au combat, c'est-à-dire qu'il va attirer et entraîner le sanglier dans une impasse, dans une issue, dans un énorme fossé, de sorte que la bête va tomber dans ce fossé, tant qu'elle ne sera plus d'aucun danger vis-à-vis de lui-même. Et là, il va pouvoir la tuer. Héraclès va en ramener un trophée qu'il va présenter pour preuve de son succès dans cette quatrième épreuve. Et les succès d'Héraclès irritent de plus en plus son cousin Aristée, qui va lui commander sa cinquième épreuve. Sous-titrage Société Radio-Canada